et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'artifact ouais ça va faire une semaine que j'ai pas joué donc je sais pas comment ça va se passer cette game on est sur le deck de la semaine dernière on avait joué contre le français là c'était ça avait été vraiment une super game je trouve là on prend pas mal cher on peut peut-être tuer la luna avec le tire écorcheur ça permet de tuer la luna en début de partie c'est vraiment très bon donc on va essayer de la tuer puisqu'en la tuant on évite qu'elle ait des charges et si elle a pas de charge et bah on est content en plus mon bloodseeker se soigne donc c'est vraiment quelque chose de plutôt correct ici malheureusement il se prend huit de dégâts on a vraiment pas de bol moi il le tue au premier tour il va avoir d'une armure sont donc on a eu de la chance sur le sur le premier mot mais sur le sur le deuxième plateau c'est pas folichon ça buff énormément son bristol back c'est chaud ici on a de la chance puisque le licorne n'est pas en face de la de ce personnage là donc ça c'est plutôt cool on lui fait quand même assez mal il a six gold g7 gold on va prendre deux héros équipés à 2 d'extension ça vaut pas trop le coup pour le moment qu'est ce qu'il va nous mettre comme héros une autre luna dans le jeu d'accord il nous met une autre luna dans le jeu et nous on a un sven est ce qu'on dépense des gold de l'extension ça peut quand même être bien sur le licorne par exemple bon notre héros nous on va plutôt le mettre au milieu je pense il va mettre sa luna au mid je pense il va mettre sa luna au mid ce serait logique ça serait bien que ce personnage là sont en face de luna mais je pense s'il met luna au mid il va pas mettre luna à gauche sinon elle est encore en face du bloodseeker il est en face du bloodseeker je vais équiper ma lame sur le blood alors oh non mais c'est pas possible ça fait deux fois d'affilé les postes on est maudit il nous faut des bonnes cartes il faut des bonnes cartes ok on a deux cartes rouge hop on va refaire refaire ça ce qui peut lui augmenter ses pv pour la sauver c'est une carte à quatre j'ai peur que oui j'ai peur que oui malheureusement oh là là on a la poisse ici on a la poisse les potes faut que je mette la posture défensive de dégâts oh c'était des dégâts il nous tue pas mais il aura peut-être un sort après qui va lui permettre de nous tuer je pense je pense c'est ça il nous tue bon bah et bah on n'a pas énormément de chance ce début de partie est pas extrêmement folichon pour nous on va augmenter l'armure pour pouvoir lui faire des dégâts ici on a un lican il a beaucoup de cartes qui coûte cher on a le moment de triomphe dès le début de la game c'est pas de bol c'est pas de bol c'est pas de bol c'est pas de bol il faut que je et on va mettre le darkseer au milieu on n'abandonne pas le mid on n'abandonne pas le mid combien d'items il a pu acheter on va commencer à pouvoir jouer des cartes on est à 5 oui on va pouvoir commencer à jouer des cartes le darkseer est en face de la luna fin de provocation ok pas folichon pas folichon instinct il faut mieux que je le garde pour lui pas grand chose qu'on peut faire on n'a pas énormément de chance au niveau de ces games pour le moment je suis plutôt enclin à vouloir rien faire il a quasiment joué aucune carte lui depuis le début d'accord donc il a un putain d'items est ce qu'il n'a qu'un seul item c'est le ticket qui s'est transformé en ticket c'est ça trah j'ai rien les potes j'ai rien j'ai pas un cri petit que dalle les sorties de decks sont dégueulasses les sorties de decks sont dégueulasses ici on va augmenter l'armure de notre allié il augmente les dégâts il a eu ça comme objet c'est pas folichon et on lui tue ce qui n'est pas trop mal ah merde il peut décider de taper le lican vraiment c'est la guerre putain c'est c'est la guerre et elle est dure c'est la guerre et elle est dure emblème de ritsoul 8 8 4 héros et 4 pv d'armure qui bloque le héros équipé à moindre d'armure soignez entièrement une cible j'ai besoin d'un soin je pense j'ai besoin d'un soin c'est tout ce que je fais je garde 4 de gold bloodseeker si bloodseeker est en face de ce héros bloodseeker inflose complètement meurt et j'ai pas de moyens de le sauver si bloodseeker est à gauche qu'il est en face de ce héros il le tue donc on va miser là-dessus on rajoute aucun héros à droite elle est en face de luna c'est plutôt une bonne nouvelle il est en face de luna c'est plutôt une bonne nouvelle force divine plus 4 d'attaque et un héros rouge découpeur wendigo je vais rien faire pour le moment je pense 15 secondes ils vont le faire en face de lune ils vont perdre moi Je sais pas trop quoi faire, rien alors, faisons rien. Est-ce qu'il a l'attaque de Luna ? Il a deux lunas le nombre de sortes de lunas. Ah il a cette carte de merde. Il faut que je soyez mon unité. J'aurais dû jouer ma force divine plus tôt, j'aurais gardé l'initiative. Ça aurait fait la diff. Pas facile cette game, très clairement. On lui tue Luna, pour le moment c'est vraiment chaud. Ça dépendra de mon moment de triomphe que je pourrais pas utiliser avant deux tours. C'est un petit peu, un petit peu ballot. Pas facile, hein. Pas facile cette game. Le lican, on va plutôt le mettre à gauche. Il va avoir le pouvoir de Luna. C'est sûr, il a tellement de lunas mon pote qu'il faut se tomber. Et puis c'est lui qui a l'initiative. Donc il va utiliser le pouvoir de Luna. Oh la poisse. Pas facile, hein, cette game, très clairement. Pas facile, on perd un héros à chaque tour. Je me mette la meute de Mastodon. Ah, je peux pas la mettre, il manque un de mana. 15 secondes restant. C'est mal joué. 4 secondes, 30 secondes. N'importe qui ne peut pas me faire de ma force. Dites-nous ce que vous avez besoin, Sean. Je sais pas trop comment on va gagner, mais on y croit. Je sais pas trop comment on va gagner. Hum... Je sais pas trop comment on va gagner, hein. Pour moi, les gars, je suis un peu paumé, hein. On va pas se le cacher, je suis un petit peu... Un petit peu paumé. Mais vraiment grave paumé. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Parce que là, je peux acheter 7. Je peux pas acheter de soins. Si j'augmente les PV du lican de 4, ça changera rien. Je peux pas faire le moment de triomphe. Tirer une carte ne sauvera pas mon lican. Je sais pas trop ce que je vais faire. En plus, il a l'initiative. Il va pouvoir utiliser l'attaque de... Oh, j'ai pas trop envie de me battre contre... Oh, les deux lunas sur la lane, la blague. Oh, putain, la blague. Les deux lunas sur la lane, quoi. Faut que je fasse une meuse de mastodon. Oh, non, il faut pas que je perde mon lican. J'ai pas perdu mon lican. Putain, génial. Faut que j'accepte de perdre mon lican. Faut que j'accepte de perdre mon lican. Putain, c'est chaud. Je perds deux héros. Je peux pas perdre ce héros-là. Faut mieux que je le fasse tp. Mettre un découpeur Wendigo servirait à quelque chose, de le mettre là. Je sais pas trop quoi faire. Il joue tellement vite qu'il va me faire perdre avec les secondes. Je vais essayer de jouer vite. J'ai de protéger la gauche, bien sûr. Je laisse tomber le mythe pour le moment. Je n'ai pas de héros rouge. Je n'ai pas de héros qui utilisent le clair, c'est là. Je peux utiliser un corps-beck pour lui retirer un objet. Je ne peux tatsächlich pas faire de héros. Je ne sais pas. Il a encore réussi à le mettre sur moment de triomphe, on n'a pas beaucoup de chance. Ok, c'est bon. Just what I needed. Je vais tomber la tour ici. Prochain tour on la fait tomber nous aussi, ça va être compliqué. Ici on perd moins 24, ici on perd plus. Découpeur Wendigo, 25% de chance. Il tape là, on a de la chance. C'était ce que je voulais. 10 secondes jusqu'à l'accueil. On perd un attaque. Putain là faut réfléchir. Faut réfléchir les potes. On met tout au milieu. J'ai pas de moment de triomphe donc il va falloir que j'utilise un ça suffit sans doute au milieu. Il met tout au milieu pour essayer de gagner aussi. Il va falloir que je téléporte quelqu'un au milieu. Oh putain là. Il faut que je mette une unité là. Il me faut un creep s'il vous plaît un creep. Pas de 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 creep. et oui pas de creep c'est bizarre le problème c'est qu'il va utiliser le pouvoir de luna il aurait fallu que j'ai l'initiative ça aurait été bien mieux pour éviter que mes personnages crèvent vite ok il a perdu 2 de trucs je pense qu'un ça suffit c'est bien j'ai pas de héros à remettre je vais mettre un c'est chaud c'est chaud ce qui se passe je vais mettre un moment de triomphe sur un personnage c'est dégueulasse il abandonne ici oh putain j'y comprends rien à ce qu'il se passe les gars j'y comprends rien à ce qu'il se passe les potes j'y comprends que dalle il a deux minions qui pop à gauche j'ai pas encore fait tomber la tour à gauche donc faut choisir ici je fais plus que 4 de dégâts je sais pas trop quoi faire moi aussi je vais tirer une terre parce que je sais pas quoi faire du tout ah il faut que j'inverse faut que je fasse une pas Space il faut que j'inverse faut que je fasse une reculée T'es pas Je ne peux rien faire de plus. Je ne perds pas encore ici, mais bientôt. J'ai perdu. Ouais, j'ai bientôt perdu. Ouais, je ne sais pas. Il a bien joué le mec. Moi, je trouve que j'ai bien joué aussi, mais je trouve qu'il a eu des... Il a eu... Ouais, c'était un deck bleu. Voilà, il a gagné. Bravo à lui. Je pense qu'on n'était pas très loin de tenir aussi. Très clairement, il fallait que je me repasse au deck. Ça fait une semaine que je n'ai pas joué. Très clairement, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile, cette game. Ce n'était pas facile. Le verrou sur le moment de triomphe a été difficile à gérer. Je n'ai peut-être pas suffisamment bien géré ma partie. Je ne sais pas ce que j'aurais pu mieux faire. Très clairement, un game difficile. Game difficile. Jouer contre autant de luna, c'est chiant. Le mec est quand même cocu. Deux fois luna. Il a Légion Commander, deux fois luna. Il est un peu cocu quand même. On ne va pas se le cacher au niveau héros. Luna, ce n'est pas pété. Mais quand on a deux, ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire qu'il a beaucoup de fois la carte qui permet de faire l'éclipse. Et l'éclipse, c'est fort. Puisque luna en avoir deux, c'est fort. Puisque pourquoi c'est fort d'avoir deux lunas ? Ça veut dire que les charges se cumulent. Et en fait, il y a au moins une des deux lunas qui va réussir à survivre assez souvent. Et vu que la luna arrive à survivre assez souvent, c'est assez violent. Est-ce que je fais un découpeur Wendigo sur cette lane ? Non, ce n'est pas folichon. On ne va rien faire. Bon, je vais mettre un découpeur quand même. Parce que, en fait, le Sven va me permettre de tuer l'unité. Je n'avais pas pensé à ça. Et donc, ça veut dire que mon découpeur va se retrouver tout seul sur la lane. Donc, ça, ce n'est pas trop mal. Encore une Légion Commander ? Encore un deck bleu ? Ce n'est pas possible. Laissez-moi tranquille avec vos decks bleus de merde. Encore une Légion Commander. C'est pas mal quand même. Les mecs, ils sont cocus au niveau sortie. Moi, je n'ai pas de héros de niveau de Légion Commander. Likant, c'est bien sympa, mais... Ah oui, d'accord. C'est pour ça que Légion Commander est complètement abusé du cul. Pour cette raison-là. Ça, c'est abusé du cul, les potes. Ouais, ça, c'est... C'est abusé du cul ! Pour le moment, ce n'est pas folichon. Il a réussi à nous faire deux kills de héros. J'aime pas quand le mec, il a une sortie de deck où il arrive à jouer une carte par lane et c'est à chaque fois la réponse à chaque truc. Il a quand même réussi à sortir le 1 de perforation qui va me tuer mon découpeur Maddigou là. Le mec, il a un tour parfait quoi. Dégueulasse quoi, quand ça t'arrive ce genre de truc. Quand tu sais que c'est un jeu de hasard et que le hasard est à ce point-là contre toi, alors le hasard est diminué bien évidemment par pas mal de choses, mais je suis obligé de mettre mon perso là pour essayer de lui tuer. Le problème, c'est qu'il a récupéré des kills et donc c'est complètement pété de récupérer des kills en début de partie puisque quand tu récupères des kills en début de partie, ça te met bien. Là 1 de perforation, je vais perdre mon découpeur Maddigou malheureusement. Dommage parce qu'il tapait le Zeus, ça aurait vraiment été bien. Donc là on voit à quel point il a été cocu quand même. J'ai déjà envie de Rashkit, mais en fait c'est vrai que les débuts de partie, bah c'est des jeux de hasard, si t'as une sortie de merde, bah t'as envie déjà de Rashkit, c'est logique parce que mon deck est pas trop mal en late game, mais bon quand tu te fais snowball la gueule à ce point-là, si j'arrive pas à tuer Légion Commander, ça donne direct envie de se barrer quoi. Et si elle a un deuxième duel pour me retuer mon personnage, ça donne vraiment envie de se barrer. C'est ouf, on a l'impression qu'il a un deck early avec les bleus, alors que les bleus c'est pas du tout early game. Mais c'est marrant, on a l'impression qu'il a... Je m'en doutais un petit peu, donc je vais augmenter les dégâts ici pour la gueule. Est-ce que j'augmente les PV du Likant ? Ouais les PV du Likant ça sera bien. Allez on essaye de retourner les donnes, faut penser qu'il joue énormément de cartes, donc s'il tombe pas sur sa carte de pioche assez rapidement, ça va être compliqué pour lui. Ce n'est pas une roc, mais il le fera. Je peux pas mettre le loup pour le moment. Si je mets le loup il peut pas tuer le truc parce que ce truc là est en vie. C'est chiant. Je peux pas tuer le loup. Le loup faut que je le mette au prochain tour. Allez ! On a réussi à faire des kills. On reprend l'égalité je pense avec l'adversaire. Il peut faire pop 2 héros, je peux en faire pop 3. C'est donc maintenant que ça va jouer le Darksir ici puisqu'on est en train de gagner cette lane. Et le Sven il va mettre un héros à gauche et un héros à droite si tout va bien. Je pense qu'il va laisser tomber le mi donc je vais mettre 2 héros au mi, 2 héros à gauche. Vraiment lui faire tomber son dos très très vite. Il met pas 2 héros à droite, c'est intéressant ça va me permettre de snowball avec le loup ça. Ah on a pas de bol. Le héros est pile au mauvais endroit au mauvais moment. Bon bah... C'est chaud. Moi je peux rien faire simplement. Et d'augmenter les dégâts de 4. Ok. Moi je peux rien faire. C'est un aveu de faiblesse mais... Après je lui tue ses 2 héros. S'il fait rien je lui tue ses 2 héros et ça ce serait vraiment bien. Là par contre je te sauve peut-être. Je suis prêt à prouver moi-même. Tu ne peux pas me ranger sur moi. Je vais toujours pas me tuer. Il a essayé à fond hein. Il a vraiment tout essayé pour me tuer le Sven. Waouh. Il est méchant hein. Il est méchant le mec hein. Le mec il est très très méchant hein. Il a vraiment essayé de me casser le cul hein. A fond à fond à fond. A fond à fond. Yes ! Oh la 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 les potes ! Ne jamais abandonner ! Never give up ! Ah ça donne envie de se barrer. Mais je suis pas parti. Je suis continué. Je suis un warrior moi. Je continue. Et boum. Level 8. 2 boosters. 2 billets. Boum. Ah ça vaut le coup hein. De level up. Ça vaut le coup. Ce qui est de... Waouh. MMR. 5. 2 MMR. 5. 2 MMR les potes. 5. 2 MMR qui dit mieux. J'en sais rien de ce que c'est le meilleur. Mais en tout cas. On monte. On continue de monter en MMR. Bon. Si ça va jusqu'à 100. Bon. Pour le moment on est à 5. Mais. Mais on est content. On est content quand même. Parce que 5. 2 MMR. C'est pas dégueulasse. Et surtout le petit dragon. Le petit dragon est super classe. Donc voilà. Et bah j'espère que vous aurez apprécié ces 2 petites games. 2 petites games. Du plaisir. D'artefacts. Ca faisait plus de 5-6 jours que j'avais pas joué. J'aime toujours autant ce jeu. Mais faut vraiment que je m'organise au niveau du planning de Liker TV. Pour trouver des moments à quand jouer à ce jeu. En tout cas moi j'aime toujours autant y jouer. Je rage toujours autant sur les débuts. Moi le premier tour quand je me fais snowball la gueule. A chaque fois je me dis c'est bon j'ai perdu. Mais. Ca dépend de votre deck en fait. Moi j'ai quand même un deck qui a du répondant early. Et qui est pas mauvais late game. Avec les mastodontes. Avec le moment de triomphe. Donc je dois quand même. Rester zen. Je dois quand même rester zen. Exo-bill. Tout va bien. Tout va bien. Parce que je peux complètement. Donc voilà. J'ai vraiment adoré ces games. Et j'adore ce jeu vraiment. Qui est un petit peu sous-estimé par les gens. Mais je trouve vraiment il est ouf. Je pense que c'est vraiment le modèle économique qui lui a fait mal. Mais c'est Valve. On sait que Valve sait rebondir. Valve. Ces jeux sont toujours quasiment tous joués. hein. Lead for Dead 2. Il y a encore pas mal de gens. Team Fortress 2. Il y a énormément de gens. Euh. Dota 2. Il y a énormément de gens. Counter Strike. N'en parlons pas. Voilà. Donc on espère. Bien évidemment. Qu'ils vont continuer à s'occuper de leur petit jeu. Et à nous sortir des upgrades intéressants. En tout cas. Euh. En tout cas. Je l'espère. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Du retour sur Artifact. Ça fait toujours plaisir. Dommage qu'il est sur End. Est-ce qu'il a vraiment perdu ? Euh. Je pense pas qu'il est vraiment perdu. Mais c'est vrai qu'il prend cher sur les lanes. Il va prendre cher sur les lanes. Vu que je lui ai tué tous ses héros. Il a essayé de tenir mon Sven. Il était un petit peu. C'est un peu un tilt. Un peu un tilt. Un petit peu un tilt. On l'excusera. Je pense pas qu'il est perdu. Parce que bon. Si c'est pour. Quand tu prends Ogre Magie et Zeus. Je vous ai déjà dit. Quand vous prenez du bleu. Faut pas croire que vous allez Snowball Early. Snowball Early. C'est rouge noir. Ou rouge vert. Euh. Et encore rouge noir. C'est peut-être plus Snowball Early. Grâce aux attaques que vous pouvez faire. Comme le tir écorcheur. Etc. Ce genre de choses. Ou le petit truc. Quand ça tombe. Ça tombe sur ton héros. Pour te faire trop de dégâts. Ça c'est des cartes. Qui permettent de dominer Early. Bundy Hunter aussi. Snowball The Gold. Fantôme Assassin aussi. Bloodseeker. Qui fait quand même 7 de dégâts. En début de partie. Etc. Ils ont. Voilà. Quand vous jouez du bleu. Ne pensez pas que vous allez gagner la game. En 3 tours. C'est pas possible. C'est pour ça que moi. Je ne joue pas le bleu. Voilà. Ça se serait si Iker était intelligent. Le bleu c'est les sorts. Moi les sorts. Je ne suis pas un magicien. Moi. Je brûle avec une épée. Comme le petit dragon. Et 5 de MMR. J'aimerais bien savoir. Combien c'est. Où vous en êtes vous. Au niveau du MMR. Pour ceux qui regardent la vidéo. Et qui continuent de jouer Artifact. Sans doute autant que moi. C'est à dire qu'on est level. On n'est pas le très haut level dans le jeu. On est level 8 quoi. Il y a 20 levels à grind au début. Et puis à mon avis. Ça continue derrière. Mais il n'y a plus rien à gagner derrière. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve nous dans quelques jours. Pour une autre vidéo d'Artifact. On va continuer ce deck. On est actuellement à 2 victoires. Pour une défaite. Donc il nous reste encore une victoire. Pour entre guillemets. Sauver le. La draft. Allez. Ciao. Ciao.